bonjour rythme au féminin à le plaisir aujourd'hui de vous présenter karine badaud qui nous parlera directement de son parcours musical et karine badaud si je vais la présenter c'est une artiste et compositrice chrétienne bilingue originaire de la côte d'ivoire qui habite ici au canada au manitoba si je me trompe pas bonjour karine bonjour 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 adèle merci de m'avoir avec toi ce soir pour cette interview c'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau des rythmes féminins donc pour commencer j'ai essayé de faire un peu de recherche sur vous et j'ai bien compris que des générations en générations votre famille a le don de la musique qui se partage entre vous mais dites nous d'abord comment vous avez développé cette passion de chanter bien sûr merci beaucoup c'est une question que je reçois souvent beaucoup de personnes me demandent est ce que tu es parenté à telle personne kelly badaud qui chante aussi alors dans ma famille on a beaucoup beaucoup d'artistes qui bien heureusement ont vraiment de belles carrières comme ma soeur aînée kelly badaud et vraiment ça a commencé à la maison oui exactement oui oui mais je me suis dit si je me trompe ça va être vraiment juste juste mais j'avais confiance que c'était ta soeur exactement alors j'ai souvent cette question là du genre vraiment comment est ce que tu en est venue à la musique comment comment ta passion a commencé alors comme je le dis c'est à la maison c'était à la maison je suis originaire de côte d'ivoire j'ai grandi je suis née j'ai grandi à abidjan qui est la capitale économique de la côte d'ivoire et puis en grandissant avec mes soeurs avec ma mère surtout ma grand-mère je me rappelle quand on lui rendait visite en campagne ma grand-mère nous accueillait toujours avec une chanson c'était toujours une chanson après une petite prière et c'était des des histoires et vraiment la musique a toujours été très présente comme je dis dans dans la famille la façon dont on on démontre notre créativité notre passion nos émotions comme je me rappelle avec mes soeurs quand on était contente on chantait sur tout et n'importe quoi à la cuisine on chantait sur les légumes ou le plat qu'on allait préparer quand on se rendait à l'école on était je me rappelle à mon école j'étais la personne qu'on appelait toujours pour lever le mât le matin lever le drapeau et changer l'hymne national mes professeurs de musique m'appelaient toujours karine est ce que tu veux entendre la 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 lyme nationale avec la bonne note et puis j'étais vraiment dans un environnement très très créatif musicalement donc c'est comme ça que la passion est née vraiment c'est c'est une extension de nos émotions comme je dis la musique chez les badeaux c'est une extension de qui nous sommes on chante quand on est heureux on chante quand on est malheureux on chante quand on veut communiquer c'est vraiment vraiment une façon de vivre de pouvoir utiliser le chant tout le temps comme ça et puis c'est c'est devenu une passion et je suis vraiment contente de pouvoir l'utiliser abonner ça et partager cette passion avec tout le monde maintenant c'est une richesse tu sais et avez vous commencé dans un groupe ou un solo directement exactement j'ai j'ai commencé très très jeune j'ai commencé à prendre des cours de musique à mon lycée à mon collège c'était l'une des matières au choix c'est soit tu faisais musique ou art plastique et vu que je on adorait la musique à la maison je me suis dit ah ben je veux avoir au moins l'éducation qui va avec l'éducation musicale donc j'ai commencé à prendre des cours de musique très jeune au collège comme matière matière de choix donc ça commençait déjà au lycée au collège avec des petits groupes de musique pour des performances culturelles traditionnelles qui faisaient partie vraiment du curriculum éducationnel pour le collège et donc c'est là vraiment que ma passion a commencé à prendre forme parce qu'en plus de prendre les cours j'avais vraiment l'opportunité de joindre des groupes traditionnels comme je rappelle mon lycée à chaque année on organisait une fête culturelle et les parents venaient et chaque groupe représentait en fait les ethnies de la côte d'ivoire donc chaque groupe pouvait performer dans une langue chanter des chansons et puis on était vraiment habillé traditionnellement donc là c'est comme ça que j'ai commencé à être directement à cette expérience là de groupe de chanter de façon organisée ensuite mon deuxième mon deuxième lieu social après l'école c'est l'église j'ai grandi dans une famille très chrétienne très croyante et alors les dimanches c'était à l'église et puis je me suis dit ben je vais joindre la chorale parce que ça se passe très bien à l'école mon professeur de musique m'adorait je me rappelle en classe de cinquième je sais pas très bien en grade comment ça fait ici ça équivaut mais c'est vraiment au collège et puis ma prof de musique m'encourageait vraiment à me dire t'es vraiment bonne comme tu captures vraiment les notes tu arrives vraiment à bien compter tes pauses et tout ça alors tu devrais continuer alors je me suis dit ok ben vu que l'école ça finit le week-end ça serait intéressant que je joigne donc j'ai joué la chorale grande surprise tout le monde m'appréciait le maître de coeur m'appréciait quand il y a les dons quand il y a un don là ça vous suit et puis ça ouvre le port ça clique comme ça du coup là exactement donc il y a eu la chorale et puis ça là ça a vraiment déclenché parce que j'ai vraiment eu la validation non seulement de mon maître de coeur mon professeur de musique les congrégants de l'église tout le monde était vraiment avec ses commentaires positifs comme il pouvait distinguer succinctement que c'était Karine qui chantait on venait après me voir oh je pense que j'ai entendu ta voix est-ce que c'est toi qui as chanté cette chanson et là ça m'a vraiment fait réaliser que il y avait vraiment quelque chose de particulier dans mon ton vocal dans ma voix donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé alors Karine vous êtes auteure-compositrice on recule un peu en arrière je sais que vous avez écrit votre premier chant à l'âge de 15 ans c'est vraiment bien quelle a été vos sources d'inspiration et c'était quoi le titre encore de cette chanson ? absolument alors le titre ça s'appelait Jéhovah tu es mon roi alors à l'âge de 15 ans j'ai commencé à pouvoir aller à des camps des camps bibliques qui étaient organisés par des associations religieuses dans mon école dans mon lycée qui était un lycée vraiment très très religieux et donc en ayant cette exposition à connecter avec d'autres personnes qui avaient cette passion de la musique moi c'était des camps de 5 jours où on se rencontrait en dehors de la ville déjà on visitait d'autres villes et ensuite il y avait plusieurs ateliers qu'on pouvait former et tout donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ma créativité parce que je me disais ok bien comment est-ce que d'autres personnes chantent et moi il y avait des artistes aussi qui étaient invités au camp il y avait vraiment un groupe musical qui composait des chansons pour le camp vraiment des chansons dédiées au camp vraiment une hymne d'ouverture pour le camp et donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur oh bien on peut composer des chansons vraiment la beauté de l'écriture et avoir des conversations comme ça m'a ouvert l'esprit donc la première chanson ça s'appelle Jéhovah tu es mon roi parce que c'était vraiment des camps religieux et puis c'était ma première expérience vraiment dans un endroit très musical où il y avait des groupes musicaux les gens ils chantaient ils adoraient et ça m'a vraiment inspirée à écrire mon premier chant que je n'ai pas partagé je ne l'ai pas partagé je l'ai écrit je l'ai partagé peut-être à juste mon petit cercle d'amis j'avais mon meilleur ami à l'époque qui était aussi quelqu'un qui chantait je lui ai dit oh bien j'ai écrit cette chanson mais ça sonne un peu différent c'est pas la chanson typique ivoirienne c'est pas la chanson typique européenne comme j'avais déjà du mal à accepter mon style musical parce que je pensais que j'allais composer des chansons qui allaient être vraiment très ivoiriennes ou vraiment très adaptées au public de la Côte d'Ivoire mais déjà mes influences étaient très différentes des tendances musicales ivoiriennes donc déjà moi j'ai commencé à avoir un peu peur est-ce que tu penses un jour faire un remix sur cette chanson-là ? reproduire ou le... ah mais la chanson elle est là elle est là je pense qu'elle serait très très bien maintenant que j'ai pris de l'âge et que j'ai beaucoup plus de contacts et de connexions et même en ce moment en Côte d'Ivoire il y a tellement d'influences que la scène musicale est diversifiée donc déjà maintenant je vois que si jamais je dois faire un feat ou comme tu dis réécrire la chanson ou l'adapter au public ivoirien ça serait vraiment facile de le faire maintenant quand vous parlez de style présentement je sais que vous avez déjà... la carrière est déjà en marche quel style de musique vous chantez et quel message vous voulez passer à travers vos chansons ? bien sûr alors moi je fais de la musique chrétienne contemporaine qui est un peu différente du gospel africain ou du gospel afro-américain la musique chrétienne contemporaine c'est vraiment un style un peu plus posé il n'y a pas trop de ribs vocal comme il n'y a pas trop 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 de joueurs vocales comparé au style gospel où vraiment celui qui lide le chant est vraiment vocalement investi la musique chrétienne contemporaine c'est vraiment un peu plus soft mais c'est ça j'ai eu beaucoup beaucoup d'influences quand j'ai grandi j'écoutais du Whitney Houston j'écoutais du Maria Carey j'écoutais du gospel afro-américain de l'afro-pop, de l'afro-gospel alors c'est vraiment une combinaison de tout ça qui finalement est reflété dans mon style qui n'est pas le typique contemporain chrétien parce qu'il y a quand même ces influences là parce que si j'écoute votre chanson Second Chance et Love Story, Perfect Made, Emmanuel Is Here je pense que c'est des chansons vraiment c'est pas comme l'adoration en slow mais c'est vivante c'est vraiment des chansons vivantes ah mais merci avec certaines chansons comme Perfectly Made des fois Perfectly Made et Found and Crown sont des chansons où j'ai dit à mon producteur que je veux une touche afro comme je veux une touche afro dans le beat dans la façon dont ils vont l'arranger et je suis contente de voir que ça se ressort dans l'expérience de la chanson comme c'est vraiment dansant et pour moi vraiment être capable de rassembler toute cette diversité musicale qui m'a vraiment influencée pouvoir produire quelque chose qui touche tout le monde que ce soit les Ivoiriens, les Africains, les Canadiens qui aient vraiment cette diversité vocale dans ce que je fais c'est très 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 important Kelly Badou voilà je voulais vous demander combien d'albums avez-vous déjà votre actif ou de chansons jusqu'à présent et quand est-ce que vous avez commencé votre carrière je veux dire comme professionnellement je sais que vous avez commencé à chanter il y a longtemps vous étiez trop jeune mais combien de temps avez-vous démarré votre carrière professionnelle et combien d'albums ou de chansons avez-vous à votre actif ? absolument alors officiellement j'ai écrit mes chansons à 15 ans mais je ne les ai vraiment pas je ne les ai jamais partagées c'était vraiment le côté créatif que j'explorais j'ai lancé ma première chanson officiellement en 2019 cette chanson s'intitule says the lord dit le seigneur et ça a été lancé en juillet 2019 c'était mon premier single après j'ai enchaîné trois autres singles incluant une chanson de Noël Emmanuel is here leads me perfectly made et là finalement j'ai lancé mon premier EP qui est une compilation de six chansons et ce EP là s'appelle Found and Crown et dans ce EP il y a cinq chansons en anglais et une chanson en français qui s'intitule Tu le veux alors il y a et vraiment ça a été comme depuis 2019 il y a eu la pandémie ensuite il y a eu le retour alors pour moi ça a été c'est un parcours très encourageant tout le monde a vraiment vraiment apprécié les chansons très 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 bien reçues donc pour l'instant je pense que j'ai un palmarès d'environ dix chansons comme quatre singles et six chansons de mon EP avec six chansons à l'intérieur avec tout ça je vous lance une question un peu difficile pour les artistes quelle est la chanson qui vous a marqué le plus dans votre carrière je dis comme la chanson B parmi vos chansons mais la chanson que j'aime le plus c'est vraiment Second Chances je trouve que c'est les paroles de cette chanson ils viennent vraiment d'un moment dans ma vie où je me disais j'avais fait tellement d'erreurs comme même la musique je n'étais pas certaine il y a eu un gap de dix ans dans ma vie où je ne pouvais pas écrire de chansons comme je dis j'ai écrit ma première chanson à 15 ans mais quand je suis arrivée au Canada en 2007 jusqu'à 2019 je n'ai pas écrit de chansons ok je peux vous demander quelque chose que vous pouvez offrir à nos auditeurs auditrices qui nous suivent en ce moment est-ce que vous pouvez nous faire un peu un acappé là d'accord alors une chanson en français oui en français d'accord ok on va faire tu le veux Dieu d'Abraham tu ne changes pas tu restes le même au-dessus de tout tu règnes dis un mot seulement un mot et je revivrai je revivrai tu le veux tu le peux rien n'est impossible rien n'est impossible à toi je le crois je le vois rien n'est impossible rien n'est impossible à toi en tout cas alors là je sors d'une grippe c'est correct on va faire avec ça ça importe je suis partie là-dedans donc vraiment merci beaucoup et pour terminer quel est votre mot pour nos auditeurs et vos mélomanes qui aiment écouter vos chansons d'accord alors je dirais de ne pas perdre espoir la vie n'est pas facile mais trouve en toi ton propre ton propre paradis trouve en toi ton propre paradis et vraiment comme on dit en anglais hang on to your light hang on to it don't let it go alors c'est un peu ça et mes chansons sont vraiment là pour supporter l'expérience des personnes à continuer à persévérer à ne pas abandonner leurs projets leurs rêves leurs aspirations à pouvoir toujours avancer et à croire en soi merci beaucoup alors on peut pas finir sans que je souligne quand même votre reconnaissance que vous avez eue cette année parce que vous faites partie de personnes qui ont été reconnues par GMA Governance Award de cette année dans la catégorie de la musique chrétienne au Canada et vous avez été reconnue comme artiste révolutionnaire de l'année félicitations et qu'est-ce que cette couleur représente pour vous Karine absolument c'est ma surprise de l'année j'ai été nominée pour trois prix alors les awards auront lieu le 17 au 18 novembre et j'ai aussi l'opportunité de faire une performance live devant l'audience alors c'est vraiment un gros un gros tonneur et juste avoir ces nominations avec mon premier EP qui vient juste de sortir c'est vraiment une reconnaissance de mon travail une reconnaissance de ce que j'ai apporté à la musique ici au Canada alors c'est vraiment c'est vraiment magnifique c'est une belle expérience et j'espère que je vais remporter un trophée pour le Manitoba pour le Canada pour toutes ces femmes artistes qui n'abandonnent pas toutes ces mamans qui n'abandonnent pas j'espère que cela pourra encourager beaucoup en tout cas on vous souhaite bonne chance et on espère vous revoir encore pour parler de projets futurs Karine Badou auteure-compositrice et chanteuse de la musique gospel merci infiniment nous espérons avoir la chance de vous revoir parmi nous mais pourquoi pas dans le futur même parmi nous ici à Edmonton pour je ne sais pas moi un concert bien sûr bien sûr je suis absolument disponible et surtout j'aimerais beaucoup connecter avec la communauté francophone je suis francophone et migrante alors pour moi c'est vraiment une place dans mon coeur donc je suis ouverte à l'invitation je saisis l'opportunité en tout cas Karine Badou auteure-compositrice chanteuse de la musique gospel qui siège au Manitoba à la prochaine occasion ciao Sous-titrage ST' 501